Hello, j'espère que vous allez bien, on est mercredi 24 mars, alors Oui, il y a un cintre ici, ne cherchez pas à comprendre Je vous retrouve avec un soin sur la tête, je voulais vous le montrer, j'ai complètement oublié J'ai fait un Any Gloss dont je vous prépare la recette pour une vidéo YouTube comme d'hab Enfin pas comme d'hab, comme d'hab en ce moment Avec une texture super onctueuse parce que je l'ai passé au batteur et franchement ça change tout Ça m'a fait une sorte de chantilly puisque si vous ne savez pas, le cidre SIDR et le henné neutre c'est la même plante Enfin du moins une plante très similaire, je crois que c'est la même plante Et ça se monte hyper bien en chantilly, ça fait une texture un peu goblue, c'est super agréable Et bah voilà, je me suis posé ça, ça va me faire le plus grand bien, ça fait longtemps longtemps que j'avais pas fait de henné neutre Mes cheveux avaient bien besoin d'être un peu gainés là, donc là je vais bientôt aller rincer, ça fait une heure que ça pose Voilà, donc c'est cool Et je vous ai pas pris hier, j'étais au fond du trou hier aussi, je sais pas ce qu'il y a eu Il y a deux, bah la dernière fois que je vous ai pris, vous savez pas du tout, c'était jeudi, non ? Je crois jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, peut-être bien J'étais super mal, mais je dormais mal, j'étais exténuée physiquement, j'avais aucune énergie J'arrivais pas à faire ce que je voulais, moralement c'était compliqué, j'étais super angoissée, je ne sais pas ce qui s'est passé Je soupçonne mes règles d'y être pour quelque chose, puisqu'elles sont tombées quand ? Elles sont tombées dimanche, samedi, samedi, dimanche, je sais plus Donc voilà, je pense qu'il y a eu du SPM et puis du premier jour de règles qui était un peu compliqué Mais ça fait longtemps que j'en avais pas bavé comme ça, donc aujourd'hui ça va mieux, j'ai bien dormi Voilà, je voulais vous montrer, je l'ai sous le nez, j'en profite Hier soir j'ai fini ce livre qui m'a été offert par une amie pour Noël Donc c'est La quiche fatale d'Agatha Raisin et c'est le tome 1 de la série Je l'ai découvert grâce à vous qui me l'avez dit, qu'il y a plusieurs tomes Et ça c'est le numéro 1, donc c'est chouette Et c'était très sympa, alors je l'ai intégralement lu en tricot En tricot lecture, et c'était vraiment très chouette, je pensais pas réussir à lire en tricotant Alors je tricote que des moyens de voir, du truc super simple, voilà Et en fait j'ai lu quand même, je sais pas, il fait 320 pages Et c'est passé vite, donc je suis très très étonnée de moi-même Alors je lis encore plus lentement que d'habitude quand j'ai le tricot dans les mains Mais voilà, il est lu Donc je sais pas ce que je vais lire par la suite, il faut que j'aille faire un tour dans ma bibliothèque Que je cherche ce qui m'inspire Ce sera un roman du même genre, moi je ne lis pas des trucs trop prises de tête intellectuellement Et voilà, donc le programme du jour, il est déjà midi J'ai fait mon masque, je l'ai filmé, tout ça J'ai bricolé quelques trucs J'ai planifié la vidéo de cet après-midi qui est un vlog Et là il faut que je finisse de préparer, je voudrais filmer aujourd'hui, cet après-midi Quand mes cheveux seront secs Je voudrais filmer deux vidéos, il faut que je filme le journal de pouces de février Que j'ai toujours pas fait et on arrive fin mars Donc là ça devient urgent Et le bilan de 7 ans de passage au naturel Puisque en mars là, ça fait 7 ans que je suis passée au naturel Puisque je suis passée au naturel en mars il y a 7 ans Donc tous les ans je fais une petite vidéo bilan Avec le bilan de l'année, qu'est-ce que j'ai découvert Les favoris, les flops, les routines, etc Donc il faut que je la prépare J'ai commencé là dans mon cahier qui me sert à préparer mes vidéos Mais je n'ai pas fini Donc il faut que je fasse ça pendant que mes cheveux sèchent Et je voudrais faire un peu de tricot aussi Bien entendu, une bonne journée n'est pas une bonne journée S'il n'y a pas de tricot J'ai commencé à faire un top Alors j'étais partie sur le top risor Si j'y pense, je vous mettrai une photo C'est pas sûr que j'y pense du tout Ne m'en voulez pas Qui est un top fine bretelle Avec un top tout simple Avec des boutons devant Et il est très beau Mais sur ma morphologie Un top assez près du corps Donc pas évasé ni rien Avec des boutons devant C'est pas nécessairement ce qui me va le mieux Les boutons devant Ça a tendance à augmenter encore plus le volume De la graisse abdominale Qui est déjà ultra volumineuse chez moi Donc voilà Au final j'hésitais Parce que j'avais gagné le patron Et la laine pour le faire Enfin le fil c'est pas de la laine C'est un fil de chez Fonty Que j'aime beaucoup L'année dernière Et j'avais toujours pas fait Et donc ce que j'ai fait C'est qu'en fait j'ai fait mon échantillon Et après m'est venue une idée Machin J'ai commencé à faire des calculs Et je me suis lancée dans un truc Qui sera un top Mais qui n'aura plus grand chose à voir Avec le top risor Si ça fonctionne J'ai très très hâte Qu'il monte Parce que là pour l'instant J'ai dû faire ça Et ça commence par le bas Je le commence par le bas Comme le top risor Mais pour voir si ça va donner Quelque chose de concluant J'aimerais beaucoup Normalement si ça donne Quelque chose de concluant Ce sera un top Dont le haut Sera identique au top risor Donc au colvé De bretelles en high cord Mais c'est un truc C'est un circulaire Donc pas de boutonnière devant Et ça sera normalement Un top un peu évasé J'ai un peu peur Que la coupe soit approximative Parce qu'on ne s'improvise pas Designer tricot Comme ça Et moi j'ai complètement improvisé D'autant plus que c'est un fil De chez Fonty Qui est 50% coton 50% lin Qui est ultra agréable Alors il est très sec au toucher Mais je pense que pour l'été Ça va être super agréable Mais j'ai un peu peur du tomber Que ça soit un peu drue Dur et pas très fluide Tant pis On tente On verra bien Ça sera peut-être un gros fail On verra bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien Je vous retrouve en contre-plongée C'est très très moche Je déteste Je déteste cet angle là Mais Mais j'avais la flemme De sortir le pied Et tout ça Donc vous êtes posés Sur ma table basse Contre mon mug Et ma taillère d'ailleurs On est vendredi 26 mars Et aujourd'hui C'est bon On a l'émercée Oui Ça revient tous les ans Cette chose là Et plus ça revient Moi on a envie que ça revienne Quel âge j'ai ? Ha ha Je pense que vous le savez Parce que je dis souvent Quel âge j'ai ? J'ai 34 ans Putain Déjà Et l'année prochaine C'est 35 Et pour moi 35 C'est un peu L'âge fatidique Où tu passes du côté obscur De la force Pour moi On dit Je pense que c'est aussi Un peu de l'intoxe De la société Que le plus bel âge de la vie C'est entre 20 et 35 ans Et après 35 ans Bah clairement Enfin à 35 ans C'est un peu l'heure du bilan Qu'est-ce que t'as fait de ta vie ? Est-ce que t'as construit une famille ? Est-ce que t'as un boulot stable ? Est-ce que t'as un logement ? Est-ce que t'es en couple ? Est-ce que nanani ? Nanana Et voilà C'est très flippant Je trouve Donc voilà Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Bah là présentement Je fais du tricot Je suis malade Alors c'est génial On adore L'année dernière Le jour de mon anniversaire On était en plein confinement Puis c'était le début Ça faisait que 10 jours Et il y avait beaucoup 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 De D'anxiété C'était compliqué Et le jour de mon anniversaire J'avais appris le décès De deux personnes Alors pas très proches de moi Enfin Une personne de ma famille Mais pas très proche de moi Et une connaissance Mais Qui était quelqu'un Que j'appréciais beaucoup Donc voilà Qui sont décédés Le jour de mon anniversaire Il y a un an On adore C'est génial Et Et là je suis malade Alors malade C'est un bien grand mot C'est pas le covid ni rien Enfin je pense pas Mais il n'y a pas de raison Parce que vraiment Je sors très très peu Mais j'ai eu très mal Aux intestins Une grosse partie de la nuit Genre une sorte de barre Un peu au niveau du nombril Un petit peu au dessus du nombril J'étais pas bien du tout J'avais très froid Des tremblements Ça me fait ça parfois C'est assez bizarre Je sais pas trop ce que c'est J'étais vraiment pas bien Donc je me suis réveillée Il était 3h du matin Et après J'ai très très mal dormi Du coup Ce matin là J'étais en me levant Je me suis levée à 8h J'étais vraiment Vraiment pas en forme Et Je me suis demandé clairement Si j'avais pas chopé une gastro en fait Mais non en fait Je me suis pas vidée J'ai juste eu mal Et du coup J'ai pas mangé Là il est 10h30 J'ai pas mangé De toute façon je mange jamais le matin quasiment Et je me suis fait une infusion De gingembre Avec une goutte d'huile essentielle De menthe poivrée Pour faire un peu mieux tout ça Et j'ai mis ma bouillette là Qui est là Ça m'a fait du bien Ça m'a mieux Mais je sens que voilà Là dedans c'est pas encore la forme Donc Donc je ne vais pas manger aujourd'hui Enfin du moins là je ressens Je me sens plus barbouillée Que Ayant faim Donc pour l'instant Je ne vais pas manger du tout Je vais attendre de voir si la faim vient Et voilà Et donc là je tricote Parce que franchement Je suis décalquée J'ai du montage vidéo refer Parce qu'hier après midi J'ai filmé deux vidéos Mais là je ne me sens pas la force Donc je pense que je vais le faire cet après-midi Là ça va un petit peu mieux Voilà Si ça continue à aller mieux Comme ça Je vais Je vais monter ma vidéo cet après-midi Parce que c'est pour demain Mais vous voyez j'ai encore mal aux intestins Là je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Et voilà Et donc je tricote Je suis toujours sur mon top Alors inspiration de base top Rizor De Lucienne Tricotte Et au final J'ai complètement modifié le truc Je pars sur une impro totale Et je ne sais pas Ce que ça va donner Voilà Déjà je suis sûre Que je n'aurai pas assez de pelote C'est de la Fonty De chez Je vais dire De la Fonty de chez Bohème Non De la Bohème De chez Fonty Qui est une Donc en temps coloris Que j'avais gagné l'année dernière Pour faire le top Rizor C'est une sorte de bleu acier J'aime beaucoup Sauf que je n'aurai pas assez de pelote C'est sûr Puisque à la base J'avais assez de pelote Pour faire le top Rizor Dans ma taille Et le top Rizor C'est un top près du corps Et là j'ai modifié le truc En faisant un top plus large Et plus long Donc c'est évident Que je n'aurai pas cette pelote J'en suis à la quatrième J'en ai six Donc je pense Que je vais devoir en recommander Et je pense en prendre Chez Fonty Parce que là Ça vient de chez Sur un fil orsay Et j'ai regardé Chez Fonty Ils l'ont aussi Cette couleur là Et ils ont plein d'autres Coloris super beaux Donc je me dis Que je vais peut-être En profiter Pour prendre Un ou deux Autres Un ou deux autres Coloris Voilà Et Et que dire d'autre Et pour mon anniversaire Du coup je ne fais rien Je ne fais jamais rien Pour mon anniversaire De toute façon Donc c'est pas C'est pas compliqué Je ne fais jamais rien Même avec mes parents Tout ça On fait rien Ça fait bien longtemps Qu'on ne fête pas vraiment Plus vraiment Les anniversaires Donc le dernier truc Qu'on a fait Je crois que c'était Pour mes 30 ans Mes parents étaient venus Manger chez moi Voilà Avant ça Ça devait être Pour mes 25 ans J'étais allée manger au resto Avec des amis Et pour mes 20 ans J'avais mes amis Qui étaient venus manger Chez mes parents Parce que j'habite encore Chez mes parents Et pour mes 18 ans On avait fait Une petite fête Mais voilà Sinon Non Et du coup Je m'étais dit Qu'éventuellement J'irais m'acheter Un gâteau À la boulangerie Tout ça Ouais bah non Clairement là Mon ventre me dit Non Pas de gourmandise Donc pas de gourmandise Et puis voilà Et puis voilà Donc je continue à tricoter Ma chaussette N'avance pas du tout J'en suis là Je voulais l'avoir finie Ce week-end Bon clairement Ce ne sera pas le cas Mais c'est comme ça Et hier J'ai ressorti un top Que j'ai tricoté Cet été Que Que j'aime beaucoup C'est le top Le brésottis De chez Wearn Iters J'aime énormément La forme de l'encolure En fait je me dis Qu'il faudrait que j'arrive À le retravailler Pour garder l'encolure Mais faire le bas Différemment Mais je ne suis pas du tout Designer tricot Donc c'est très compliqué En fait ce que je voudrais C'est qu'il soit En dessous de la poitrine Il soit exactement identique Et qu'après il parte En s'évasant un petit peu Mais je ne sais pas Comment faire ça Parce que je me dis Que faire des augmentations Donc du coup Il se tricote de bas en haut Donc ça serait faire des diminutions Ça va se voir Et ça va faire moche Je ne sais pas Si on peut faire des diminutions Comme ça Dans le tricot Je ne sais pas Enfin bref Du coup j'ai remis mon brésottis En couleur saumon Et en fait je me rends compte Qu'il me va bien Je l'aime beaucoup Mais il est beaucoup trop court Pourtant je l'avais déjà rallongé Par rapport au patron initial Mais il est vraiment trop court Donc je vais essayer de retrouver Voir si j'ai une pelote Je ne suis pas sûre du tout Qu'il me reste une pelote Sinon je vais Je vais en acheter une Sur We Are Knitters Tout simplement Parce que Je vais peut-être attendre Voir s'il y a des promos Ils font des promos régulièrement Je vais peut-être attendre Et je vais racheter une pelote Et je vais Donc j'ai décidé Au début je m'étais dit Je vais remonter des mailles Sur la Sur mon rang de montage Sauf que Ce n'est pas une super idée Parce que ça va se voir Donc en fait je pense Que je vais relever les mailles Au dessus de la bordure en poinderie Je vais couper Je vais défaire toute la bordure en poinderie Et je vais refaire Toute la bordure en poinderie Deux fois plus longue Qu'elle est actuellement Et je me dis que C'est le seul moyen De faire en sorte Que ça ne se voit pas Je pense Si je le fais bien Ça ne se verra pas Et au moins Il sera assez long Pour que Pour que Je puisse le mettre Et être à l'aise avec Parce que clairement Je l'ai mis hier Mais je n'étais pas à l'aise du tout avec Si je lève les bras Il me remonte au dessus du nombril Et clairement Non Pas possible quoi Et je ne peux pas rallonger La partie en jersey Parce qu'en fait Comme c'est le rang de montage Et que je vais repartir Dans l'autre sens Si je fais du jersey Il va être Dans l'autre sens En fait Les V seront dans un sens Pour monter Et moi mes V seront dans un sens Pour dans l'autre sens Donc ça ne va pas Donc je ne peux que Rallonger la bordure Et je vais essayer de faire ça Parce que j'ai envie De porter ce top cet été Ça me botte bien Voilà Là je suis toujours sur mon impro De top Qui va normalement Si ça correspond à ce que je veux Partir en s'évasant Et avoir un triangle De point mousse devant Mais Je ne sais pas pourquoi Je sens que le rendu final Va pas être Ce que je veux Je ne le sens pas Je ne suis pas designer stricot Mais j'ai trop de mal A trouver des tops Qui ont la forme que je veux Parce que moi Les trucs moulants Près du corps Ce n'est pas du tout Du tout du tout Ma cale Et sinon Niveau cheveux Clairement Mes cheveux sont Pas très beaux Et pas très Propres Entre guillemets Un peu poisseux Parce que J'ai mis trop de produits Coiffants je pense Après ma routine Donc si j'ai le courage Ce soir Si je ne suis pas trop éclatée Après cette journée D'anniversaire Petoyable Je me laverai les cheveux Soit ce soir Soit demain Je pense Juste un petit lavage Comme ça Parce que là Ils ne sont vraiment pas terribles Ils sont vraiment un peu poisseux Et voilà Et sinon il faut que je vous montre Quand je serai levée Là je suis sur mon canapé Je n'ai pas envie de me lever J'ai reçu Deux commandes Que j'ai passées Une commande Avec de la laine Parce que je vais débuter Un châle Début avril Un châle mystère Et une commande Que j'ai passée Dans la maison Du canevas Je crois C'est une mercerie Que je ne connaissais pas Mais j'avais envie De tester un truc De broderie Et oui je sais Que j'avais dit Que je ne voulais pas Tester la broderie Tout ça Et au final A force de voir De la broderie J'ai eu envie de tester Alors je ne pense pas Que ça deviendrait Une passion merveilleuse Parce que Je préfère construire Des objets Qu'on peut porter La broderie Alors moi je n'ai pas Dans l'idée De l'encadrer J'ai dans l'idée D'en faire Des sacs à projet Après Parce que l'encadrer Dans chez moi Il y a déjà Tellement de bordel Je n'ai pas de place Pour des cadres Puis voilà Je ne suis pas trop Une addicte De la déco d'intérieur Et donc J'avais repéré Des kits de broderie De la marque Le chat dans l'aiguille L'aiguille du chat Le chat dans l'aiguille Un truc comme ça Fabriqué en France Qui était très mignon Il y en avait Sur le site Rascol Il y en avait Sur le site Sur un fil Je crois Mais Les modèles Que je voulais J'avais repéré Donc des chats Et une autre Avec une chevelure Avec des fleurs Tout ça C'était indisponible J'ai cherché sur internet En tapant le nom De la marque Des broderies Je ne vous ai pas dit C'est des kits Parce que moi Je n'ai jamais fait de broderie C'est de la broderie classique Ce n'est pas du point de croix C'est vraiment de la broderie classique Je trouve ça plus joli Que le point de croix Qui est trop graphique Trop géométrique A mon goût Et donc J'ai tapé dans Google La marque de la broderie J'ai trouvé des boutiques Qui revendaient Et sur la broderie Donc le monde du canevas Il y avait Les modèles que je voulais Donc ça c'était cool Et en plus Il y avait une promo Éphémère Je crois De 3-4 jours Où tout était à moins 30% Toutes les broderies Est à moins 30% Donc en fait C'était super cool J'ai sauté sur l'occasion Parce que c'était vraiment D'une pierre de coup Les broderies à moins 30% Et les modèles que je voulais Donc comme quoi Il faut souvent Faire des recherches sur internet Pour voir si on ne peut pas Trouver moins cher ailleurs Parce qu'on peut tomber Sur des bonnes promos Comme ça à 30% C'est quand même avantageux Je crois que je les ai payés 18€ au lieu de 27 Donc voilà Ça fait quand même la différence Je vous les montrerai tout à l'heure Il faudra que je teste ça Mais avant ça Je vais attendre Il y a une petite biche rose Que j'aime bien suivre sur les réseaux Qui fait pas mal d'activités créatives Qui va faire une sorte de tuto Au mois d'avril Une broderie collaborative Une sorte de cale Mais c'est pas une cale Du coup une balle Une broderie longue Je ne sais pas Pour expliquer un peu la technique Et voilà Du coup j'attends J'ai acheté aussi J'ai fait une commande hier Chez DMC Pour acheter un petit peu de matos Pour faire la broderie avec elle Puisque j'avais en plus de ça Un bon d'achat de 10€ Pour mon anniversaire Chez DMC Qu'ils offrent une réduction de 10€ Donc j'ai profité de ce bon de réduction de 10€ Pour acheter le matos qu'il me fallait Pour faire la broderie de petite biche rose Donc je vais d'abord faire le pas à pas De petite biche rose Avant de me lancer toute seule Dans les kits de broderie Voilà Pour apprendre un peu les techniques Parce que je pense que Quand on en a jamais fait C'est pas super évident Et petite biche rose Elle a dit que ce serait une sorte de composition Avec des roses Je trouve ça hyper joli Et je me dis que si c'est réussi Je pourrais peut-être l'offrir A ma maman Voilà Bon ça fait 12 minutes que je parle Les gens qui n'aiment pas le tricot Doivent se dire que c'est gonflant Donc je vais vous laisser Je vais peut-être me bouger un peu Pour aller monter ma vidéo Et voilà